Un mot d'actualité beaucoup moins joyeux. En mars dernier, vous avez pris la défense de PPDA qui avait été mise en cause dans des affaires de viol et d'agression sexuelle. A l'époque, il dénonçait des témoignages anonymes. Aujourd'hui, dans Libération, vous avez dû voir ça. Huit femmes accusent PPDA à visage découvert. Enfin, sept plus une. Est-ce que votre opinion sur lui a changé ? Non. Je n'ai pas à avoir d'opinion, moi, sur Patrick Poivaud. D'abord, j'ai partagé ma vie professionnelle avec PPDA pendant 20 ans. Pendant 20 ans, je n'ai jamais entendu parler de ces choses. Je n'ai pas défendu PPDA. On m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez de ces histoires de plaintes ? » Je ne sais pas. Moi, mon travail avec PPDA, à côté de PPDA, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses. Je sais que PPDA était un homme un peu lourd avec les nanas. Elles en parlaient de temps en temps en riant. C'est la seule chose dont je peux témoigner. C'est ce que j'ai vu. J'avais critiqué aussi, j'avais lu un témoignage disant que les filles avaient peur de monter avec lui en ascenseur. C'est pas de bol. Ils montaient jamais en ascenseur. Elles montaient à pied. Donc, ce n'était pas lui. C'était un homme politique avec qui les femmes avaient besoin. Alors après, il y a des témoignages aujourd'hui qui sont... Voilà, je les lis, je les regarde. Mais moi, je n'ai pas eu connaissance de ces faits quand j'ai partagé ma vie professionnelle avec Patrick. Je n'ai pas à me faire sa modification sur le sujet. Je n'ai pas à me faire l'avocat de ces femmes. Mais elles disent à TF1, dans l'immeuble TF1, tout le monde savait. Et vous, vous ne saviez pas. Non. Non.